Bonjour à tous. Je m'appelle Maurice Fanti. Vous ne me connaissez peut-être pas vu que je me suis éteint il y a presque 50 ans. Je suis le fondateur de cette entreprise et je vous invite à me suivre. Je vais vous raconter notre parcours. Je lance mon activité en 1936, date de la première inscription au registre du commerce. A l'époque, je fabriquais des briques, des blocs en béton et je construisais des petites maisons individuelles. J'étais un entrepreneur qui se lançait avec les moyens du bord et de l'époque. Je n'aurais jamais imaginé un seul instant qu'un jour, ma petite entreprise compterait 1600 travailleurs et œuvrait chaque jour sur 200 chantiers partout en Belgique. et même en Europe. Aujourd'hui, c'est devenu une fameuse machine. Et pourtant, tout n'a pas été rose. Nous sommes en 1925. Je n'ai que 17 ans lorsque papa décède. Je dois dès lors arrêter ma scolarité en gréco-latine à Bonne Espérance pour faire des études plus techniques, afin d'acquérir un métier plus rapidement pour subvenir aux besoins de ma famille et aider ma mère. Maman tient le café de la station, une brasserie pour voyageurs à la gare de Bonne Espérance. En 1932, j'obtiens mon diplôme d'architecte. Mais l'envie d'indépendance me pousse quatre ans plus tard à lancer mon entreprise. Comme l'avait fait auparavant mon papa Oscar. Mais lui, c'était dans les charpents. Le 15 octobre 1936, Maurice Wanty signe sa première vraie commande. Pour l'écharbonnage de la Louvière, il réalise des travaux pour un montant de 2952 francs et 51 centimes. En 1938, déjà 22 ouvriers sont recensés dans l'entreprise. Et pourtant, très vite, le destin le rattrape encore. Première Guerre mondiale éclate. Le 29 mai 1940, Maurice est fait prisonnier. C'est tout son petit monde qui s'écroule. Imaginez, son fils André n'a que cinq ans. En Allemagne, je suis obligé de travailler comme garçon de ferme. Pour passer le temps et peut-être pour ne pas m'ennuyer pendant les rares moments d'accalmie, j'apprends l'allemand. Les conditions de vie sont très difficiles. D'ailleurs, tout au long de ma vie, je souffrirai d'importants problèmes de santé dus à la malnutrition. Ma captivité a été longue. Très longue. La captivité de Maurice durera cinq années. Cinq ans. Cinq longues années durant lesquelles il ne verra pas une seule fois André. Ni son épouse, Irène, institutrice à l'école de Brécité. Ni aucun ami. Ni même un dernier adieu à sa maman qui meurt pendant cette période. Cinq longues années durant lesquelles seuls quelques courriers seront échangés. Mais le 11 mai 1945 est probablement un des plus beaux jours de sa vie. Ma libération. En descendant du train à la gare de Bonne-Espérance, en face de la maison familiale, je peux enfin serrer André dans mes bras. C'est déjà un garçon de neuf ans. C'est lui qui a reçu l'appel téléphonique de la Croix-Rouge quelques heures plus tôt pour prévenir de mon retour en Belgique. Les retrouvailles avec la famille sont belles. Celles avec son entreprise le sont un peu moins. Tout a disparu durant la guerre. À part l'amour de ses proches, la confiance de quelques anciens ouvriers et de clients d'avant-guerre, il n'a plus rien. Ces cinq années de conflit mondial ne nous ont rien laissé, à part une vieille presse à briques et une bétonnière laissée à l'abandon. La voiture familiale restait bien cachée dans le garage et transformée en camionnette pour relancer l'entreprise. Ah, les temps sont durs. Pour nouer les deux bouts, je dois prendre un petit boulot le dimanche. Je conduis un autocar d'un ami bainchois pour véhiculer les touristes en excursion dans la région. En fin de journée, lorsqu'ils s'éternisent au café avant de reprendre la route, vous ne pouvez pas savoir à quel point je m'impatiente. Car je sais que le lendemain matin, je me lève à cinq heures, comme tous les jours. relancer mon entreprise est ma seule obsession. Je travaille d'arrache-pied pour y arriver. A cette époque, mes équipes travaillent en deux poses pour l'échardonnage. La première équipe travaille en surface pour fabriquer les claveaux en béton. L'équipe de nuit, elle, lorsque les mineurs sont remontés à la surface, les pose au fond des galeries. Je mets moi-même en route ces deux équipes, le matin à 6 heures et à 10 heures le soir. Mes journées sont interminables. D'autant plus que certaines équipes travaillent le samedi et que le dimanche matin, je le consacre à la remise de prix et à faire les comptes. Arrivent les années de la relance économique et de durs labeurs pour reconstruire les infrastructures et les habitations qui ont énormément souffert durant les années de guerre. En 1947, Michel, le second fils de Maurice, voit le jour. Quelques années plus tard, étant trop à l'étroit dans la maison familiale à Bonne-Espérance, il déménage pour Épinoy. Michel pose la première pierre. André, lui, qui a tout juste 18 ans, conduit le camion acheté d'occasion dans les surplus de l'armée américaine. Deux ans plus tard, en 1956, Maurice achète son premier camion neuf, un Mercedes à Londres. C'est Michel qui choisit la couleur parmi les quatre tons proposés par le constructeur. Ce sera le bleu. Le bleu qui est toujours aujourd'hui la couleur emblématique qu'on retrouve sur tous les engins. Les petits travaux laissent place à des chantiers de plus en plus importants, comme la démolition de bâtiments devenus obsolètes, les affalements qui, à l'époque, se font autre œil avec des câbles actionnés manuellement. L'entreprise prospère. Mais ma santé, elle, reste précaire à cause de la malnutrition dont j'ai souffert durant la guerre. Alors André, qui n'a seulement que 23 ans, doit interrompre volontairement ses études d'architecture pour me seconder. Il m'incite à acheter ma première pelle mécanique, hydraulique. Une révolution à l'époque. Une atlas montée sur un châssis de vieux camions. De chauffeur, André devient grutier. Michel, lui, nous rejoint quelques années plus tard après ses études d'ingénieur. Il se forme d'abord auprès du seul conducteur de chantier de l'époque. Il apprend tout sur le terrain, conseillé par les hommes qu'il connaît depuis qu'il est tout petit. C'est l'époque des premiers travaux publics. Les terrassements prennent de plus en plus d'importance et l'activité de voirie se développe. Sans l'implication et l'ingéniosité des travailleurs de l'entreprise, rien n'aurait été possible. À cette époque, on en compte une cinquantaine. Mais c'est aussi à cette période que les problèmes de santé de Maurice le rattrapent et s'aggravent. Il doit se reposer et passer le témoin à André et Michel. À bout de force, il décède en janvier 1975 à l'âge de 66 ans. Mais il sait, enfin il espère, qu'avec André et Michel aux commandes de l'entreprise, tout est en place pour poursuivre le travail. C'est probablement avec fierté et émotion et non sans une certaine appréhension que Maurice aurait contemplé le développement de son entreprise, réalisée par ses deux enfants. L'édification de la première centre à la Tarmac, l'intégration de sociétés de transport, l'ampleur des chantiers de démolition, les terrassements, les constructions routières. L'entreprise continue de grandir et de faire prospérer les valeurs qui étaient chères aux yeux de Maurice Monti. Le respect de la parole donnée dans les transactions, le développement progressif de l'entreprise et l'attachement profond à ses racines. Bonne espérance, bain chez sa périphérie. Cette continuité est probablement ce qui fait la force et la spécificité de l'entreprise. Maurice aurait été certainement ravi de voir que grâce à la troisième génération, l'entreprise reste malgré tout une entreprise familiale. En effet, c'est en 1998 que Christophe et Benoît rejoignent André et Michel. Les développements se font à tous les étages, avec une ambition unique, maîtriser l'ensemble de la chaîne des métiers existants. C'est l'époque des premières intégrations afin d'élargir la gamme des métiers. Sadin Bedin entre dans le groupe qui renforce son pôle de génie civil. Ce hall suit quelques temps plus tard avec l'arrivée des métiers de l'eau. Chaque fois, ce sont des sociétés régionales et familiales qui frappent à la porte de l'entreprise afin d'assurer la continuité de leurs activités. Place également aux premiers travaux en France. Après avoir été dubitatif, EDF est tellement satisfait du travail réalisé par les équipes que le groupe français souhaiterait être accompagné sur des chantiers de déconstruction de plus en plus importants. Depuis, ce sont près de 10 centrales électriques qui ont été déconstruites avec succès. En 2005, les AML font leur entrée dans le groupe pour assurer la maintenance du matériel. Avec le concours d'un confrère devenu partenaire, une nouvelle centrale d'enrobage est édifiée le long du canal à Strépy-Brackny. 2008 est une année charnière. C'est l'emménagement dans le nouveau siège de Perronne, situé à l'endroit de l'ancien Lavoie à charbon dont l'entreprise dans les années 50 avait participé à la construction. Suivent en 2015 l'ouverture d'un siège en Flandre et l'intégration d'ICM. C'est le retour de l'activité de construction dans l'entreprise. Tout avait commencé avec Maurice par la fabrication de blocs et de ourdis dans un vieux hangar. Deux générations plus tard, c'est une usine moderne qui permet de créer les plus beaux bâtiments industriels et les plus belles surfaces commerciales de la région. L'intégration de sociétés et le développement de nouveaux pôles d'activité s'intègrent par complémentarité. En 2017, le développement en région liégeois s'intensifie avec l'intégration de l'entreprise de démolition Castagnetti. En 2018, c'est Ronvaux, une entreprise familiale centenaire spécialisée dans la fabrication d'éléments de structure en béton et dans les travaux d'électricité qui frappe à la porte et rejoint le groupe avec ses 450 travailleurs. En 2023, c'est Martens Democom qui fait son entrée confirmant ainsi la volonté de développement à l'international des métiers de la déconstruction. L'intégration des activités est parfaite. Imaginez, l'entreprise extrait les matières premières de ses propres carrières et recycle ses produits dans ses centres de tri. Les enrobés bitumineux et le béton sont produits dans ses usines grâce à leurs matériaux. La construction des voiries peut avoir lieu sur des sites qui ont été déconstruits, dépollués et aménagés en interne par leurs propres équipes. Enfin, les aménagements structurels comme les gouttages, l'éclairage, la pose des impétrants et la construction des bâtiments peuvent avoir lieu afin de donner naissance à des nouveaux quartiers où il fait bon vivre ou à des zones commerciales qui assurent le développement économique. Les clients apprécient cette intégration qui leur fait gagner du temps et qui garantit une maîtrise totale de leur chantier. Ces derniers mois, nous avons travaillé à l'aménagement de la plus grande zone d'activité économique actuellement en construction en Belgique. Plusieurs centaines d'emplois seront créés sur ce site de 65 hectares. Dans de nombreuses communes ou à Londres, nous créons de nouveaux quartiers agréables à vivre et procédons à la modernisation de dizaines de rues. Voilà qui offre à des milliers de riverains des espaces de vie de qualité. Quand nous travaillons à la construction de surfaces commerciales, de halls logistiques, de showrooms automobiles ou encore de bâtiments industriels, nous participons au développement économique de nombreuses régions et donc à créer de l'emploi qui permet à de nombreuses familles de s'offrir un avion. Le temps des grands travaux pour développer les axes autoroutiers a laissé place au mode de déplacement doux et collectif. Cette année, nous avons construit et sécurisé plusieurs tronçons de ravels et de pistes cyclables. À tournée, nous avons assisté à l'inauguration de la mise à grand gabarit de l'esclos. Ces travaux permettent aux péniches les plus grandes de naviguer en toute sécurité. Ici aussi, notre travail permet de repenser le transport à travers toute l'Europe. Les nouvelles attentes sont au cœur de nos activités. Avec nos équipes de Ronvaux, on fait entrer de nombreux foyers dans l'ère du numérique en posant de la fibre optique. Et les projets électriques nous conduisent dans les hôpitaux, les universités, les centres logistiques et les postes de commandement. La performance est un état d'esprit quotidien pour mener à bien des chantiers tels que la construction de la plus grande ferme à insectes du monde ou une unité de biométhanisation afin de cultiver de belles tomates sans consommer d'énergie. Tout aussi fou, à Liège et à Charleroi, on participe à la modernisation d'infrastructures aéroportuelles. Le secteur aérien réfléchit à son avis. Nous nous positionnons également sur ces marchés du futur en déconstruisant et en recyclant totalement les avions énergivores d'une autre époque. Repenser notre travail afin de l'inscrire dans un processus de développement durable et de respect de notre environnement et de nos travailleurs, c'est également l'une des priorités pour notre pôle recherche et développement. Recycler les pales d'éoliennes, créer des nouveaux matériaux ultra performants en revalorisant des anciens bétons, réfléchir à l'organisation de nos chantiers afin d'impacter le moins possible les usagers et les riverains, revoir nos processus et nos outils afin d'être toujours plus performants. Partout, le génie humain accompagne nos décisions. l'ensemble de toutes ces innovations, le savoir-faire et l'investissement de tous les travailleurs de l'entreprise donnent la force et l'envie à celle-ci de relever chaque jour de nouveaux défis. de ma vieille presse à briques rescapées de la guerre que de chemins parcourus en trois générations. Je l'avoue, je dois parfois me pincer. Mais tout ceci est bien le fruit du travail livré au quotidien depuis le début de l'entreprise par mes ouvriers et par les 1600 travailleurs d'aujourd'hui. Les premières pierres posées ont servi à bâtir un bel édifice. Mais ma plus grande fierté, je crois, est sans aucun doute ce savant mélange entre la continuité et l'évolution nécessaire aux entreprises modernes. Une continuité des valeurs, enfin je l'espère, une continuité familiale bien accompagnée par le labeur de toutes les équipes. Tout ceci contribue à cette évolution. Oui, je suis fier de tout ce travail accompli par tous et toutes. En 1936, Maurice était tout seul. Aujourd'hui, Wanti, c'est vous. avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada